A 14 ans, il est apparu chez Ressus, une grosse tumeur dans la zone centrale de la mâchoire. Cette tumeur kystique s'est révélée être un aménoblastome, qui a une forte tendance à récidiver, même des années après avoir été retiré. Quelques larges marges chirurgicales de sécurité sont nécessaires. C'est pour cela que nous extraions toute la partie horizontale de sa mâchoire. Le grand dilemme est de retrouver la reconstruction idéale de la mâchoire retirée. Il existe de nombreuses options, y compris les techniques microchirurgicales. La technique choisie a été l'emploi d'une greffe libre d'os crânien. Le temps allait démontrer que l'opération fut un succès. On prend un fragment de la région pariétale du crâne. Après l'avoir modelé, il s'adapte à la courbure naturelle de la mâchoire. Le fragment de calotte crânienne est fixé dans sa position grâce à une plaque solide en titane avec des vis du même matériel. L'os du crâne s'intègre parfaitement en formant une nouvelle mâchoire. Après 4 ans, 6 implants dentaires sont posés. Ils s'intègrent parfaitement dans l'os greffé. Au bout de 4 mois, son dentiste pose une prothèse fixe qui a fait oublier à Jesus l'opération subie à 14 ans. Il nous raconte alors ceci très satisfait. L'absence de complications fait qu'il ne garde pratiquement aucun souvenir désagréable du traitement de sa maladie grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada